bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien très bien c'est nas va pour une nouvelle vidéo et là nous allons voir ensemble le mtank de chez desire design qui est un tank avec des résistances toutes prêtes compatible avec celle du tfv8 baby un système de remplissage très sympa et aussi des résistances en mèche là que je suis en train de tester donc mettez un pouce bleu et abonnez vous si vous voulez voir la suite de la vidéo le plan serré et mon avis sur cet atomiseur merci voilà le mtank de chez desire design dans un packaging comme ceci avec à l'arrière un scratch d'authentification et tout ce que contient le packaging à l'intérieur nous avons une notice d'utilisation uniquement en anglais une carte de garantie des joints de rechange et un adaptateur type drip tip 510 un pyrex de rechange l'atomiseur et une résistance de rechange donc les résistances ça m'a marqué on dirait celle du tfv8 baby exactement c'est les mêmes dimensions elles sont compatibles j'ai essayé je les mise là dedans ça marche et là l'atomiseur mtank de chez desire design donc il fait 25 mm de diamètre des air flow sur le bas réglable qui se bloquent d'un côté et de l'autre de grands cyclopes le pin 510 qui ressort pas énormément un drip tip 810 j'ai eu des difficultés à l'enlever je l'ai mordu je suis bête et un système de remplissage vachement sympa je trouve vous voyez ce que je veux dire hop il n'est pas facile à enlever vous faut vraiment qu appuyer fort pour l'enlever donc ça va pas s'ouvrir pour rien dans la poche nous allons le dévisser voilà l'intérieur nous avons le temps qui protéger par un baril qui laisse voir le niveau de liquide mais on peut le mettre comme ceci aussi on peut le laisser sans le baril mais le baril c'est pratique pour la protection en fait pour enlever le pyrex mais il suffira d'appuyer fort mais les joints sont secs donc qui c'est difficile à enlever le pyrex quand les joints sont secs donc la cuve tout ce qui est de plus classique et là nous allons regarder les résistances donc là nous avons la 0,4 conseillé entre 35 et 55 watts et là nous avons la 0,15 ohm conseillé entre 50 et 90 watts et qui a une particularité c'est qu'elle est en mèche c'est pas exactement du mèche mais c'est pratiquement similaire au mèche donc là je suis surpris en direct live je suis surpris donc je vais essayer celle là pour amorcer la résistance nous allons l'imbiber tout simplement mettant un peu de liquide sur le tour ici n'en mettez pas trop au milieu parce que ça va redescendre en bas dans la cuve d'air flow vous voyez ce que je veux dire ça va causer des fuites malheureusement on peut aussi rajouter des petites gouttes ici ou faire tremper tout simplement laisser tremper 10 à 20 minutes environ donc je vais opter pour le trompage avec une petite imbibation vite fait donc nous ouvrons l'arrivée de liquide et nous remplissons on remplit sur un côté de l'arrivée pour pouvoir laisser l'air ressortir de l'autre côté effectivement ensuite on referme et on laisse reposer 10 à 20 minutes environ donc le voici le voilà tout prêt imbibé monté et ça marche bien je suis très content de résistance en mèche franchement là en mèche je me suis mis entre 60 et 70 watts je trouve que c'est la plage la plus parfaite les air flots à fond ouverts ou à trois quarts ouverts c'est là qu'on ressent le mieux les saveurs à 40 watts on sent pas trop les saveurs à 50 ça commence à venir et à 60 donc là à 60 watts à 70 watts maintenant à partir de 80 watts je trouve que ça devient un peu chaud à 90 j'ai pas essayé franchement je pense que c'est un peu trop je pense que l'idéal c'est 60 70 65 watts c'est parfait ben nous allons commencer les points positifs et les points négatifs en commençant par les points positifs donc premier point positif le système de remplissage super sympa franchement voilà on n'a rien à tenir dans les autres mains tout ça on ouvre et en plus il est il n'est pas facile à ouvrir quoi faut quand même forcer donc il va pas s'ouvrir pour rien dans la poche donc un autre point positif donc les résistances elles sont compatibles avec celle du TF V8 baby qui est l'un des meilleurs en résistance tout près notamment la X4 mais j'aime bien celle-là franchement j'aime bien celle-là en mèche voilà première demi-heure le temps qu'elle se rode un petit peu le premier quart d'heure quand on est au bon wattage au bon airflot franchement c'est pas mal quoi je ressens bien le côté sucré ce n'est pas une vape chaude quoi à ce wattage là je trouve que c'est une vape tiède quoi donc beaucoup plus agréable pour les nouveaux vapeuteurs qui commencent l'aérien donc le mesh en général c'est une vape tiède au même montage c'est moins chaud que les autres coils quoi aussi également autre point positif c'est qu'il n'y a pas de fuite je l'ai rempli plusieurs fois bon ça il faut remplir toutes les heures ou toutes les deux heures donc aucune fuite si on amorce bien si on n'est pas du liquide dans la cuve évidemment donc 0 fuite pour l'instant rien à constater ras aussi un autre point positif ben c'est les airflots quoi qui sont pas difficile à tourner ils sont ni trop lâches ni trop difficile donc il se dérègle pas pour rien quoi ils sont faciles à régler autre point positif la petite cage ça peut protéger le pyrex mais on verra dans les points négatifs qu'en contrepartie on voit pas très bien le niveau quand c'est le soir quand il est tard mais on peut enlever cette petite cage quoi et ensuite le look on aime on n'aime pas moi je trouve que le look il est sympa il est pas trop mal pour mon goût à moi personnel donc transition idéale vers les points négatifs maintenant ben comme je vous ai dit le petit baril là autour le soir on voit pas très bien le liquide le soir mais on peut l'enlever le principal point négatif que j'ai constaté c'est que le drip tip il est difficile très trop difficile à enlever quoi donc j'ai essayé avec les des traces dedans sur le drip tip je suis dégoûté donc drip tip très dur à enlever et aussi la contenance 3 ml j'aurais préféré un 5 ml parce que ils consomment énormément quoi je le re remplis toutes les une heure toutes les une heure et demie à savoir voilà que je descends pas en dessous de la moitié de la fenêtre quoi j'ai pour éviter le dry heat voilà j'attends pas qu'ils descendent jusqu'au bout donc tous les deux ml je recharge environ toutes les heures toutes les deux heures environ et aussi ce n'est pas un produit qui est destiné au nouveau vapoteur qui vient de commencer la vape il ya quelques jours il ya quelques semaines ça envoie du lourd quand même voilà ça envoie beaucoup trop de nuages déjà faut s'adapter à la vape à une petite vape et ensuite tenter les gros nuages donc pas conseillé pour les nouveaux vapoteurs en plus ça consomme beaucoup donc faut mieux fabriquer son illiquide soi-même donc j'ai fait des tutos pour apprendre à fabriquer ses liquides soi-même pour que ça revient moins cher on a la main d'oeuvre au moins évidemment qu'on a fait et voilà j'ai fait le tour je pense et je suis très satisfait de cette résistance en mèche elle m'a surpris quoi très bien franchement très bien il ya la résistance en mèche du tv 12 baby aussi c'est compatible forcément avec le tv 8 baby donc malgré quelques petits points négatifs je suis très satisfait franchement il rivalise bien avec le tv 8 baby quoi donc pour moi ça fait partie des meilleurs atomiseurs en résistance tout près après ça se compare pas à du reconstructive bien évidemment le reconstructive c'est un stade au dessus mais par contre faut changer le coton tous les jours alors que ça si on va pas à trop haut à tâche si on est à 50 60 ça peut durer la semaine tranquillement donc j'ai encore un autre matasse designer design à vous présenter et aussi à tester à dire mon avis personnel donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos n'oubliez pas de mettre un pouce bleu un pouce bleu c'est juste un petit clic moi j'ai fait la vidéo le montage parce quelques heures à faire le montage quelques heures à l'uploader et vous vous l'avez jusqu'à mettre un petit pouce bleu voir un petit commentaire c'est gentil ça fait plaisir j'y répondrai n'hésitez pas à partager la vidéo et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand vous rentrez sur la page youtube et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos revues tests et tutos c'était nas rap pour vous servir et vous savez très bien que si le courant passe la la tueuse trépasse et ça va peu bien et là nous allons voir ben nous allons donc pour remorcer de la résine et comme on dit c'est pas grave ben nous allons en tout donc